La WWDC d'Apple va avoir lieu le 5 juin prochain. Comme chaque année, il devra avoir des petites surprises. Enfin, plutôt d'énormes surprises ! Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de rumeurs sur des nouveaux produits, dont un nouveau MacBook Air 15 pouces. Et surtout le produit qui va faire entrer Apple dans une nouvelle ère, l'Apple View, leur premier casque. Apple travaille depuis des années sur les systèmes de réalité augmentée via l'iPhone et l'iPad avec l'intégration du LiDAR. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de produit spécialement conçu pour l'exploiter. Lors d'un entretien au prix du magazine GQ, Tim Cook a d'ailleurs indiqué qu'il était très enthousiaste à l'idée de sortir des lunettes de réalité augmentée. Alors qu'il y a quelques années, il était très sceptique, comme quoi les opinions peuvent changer. Il a indiqué que sa pensée évolue toujours. Steve m'a bien appris de jamais se marier avec ses convictions d'hier. Si on vous présente quelque chose de nouveau qui dit que vous avez eu tort, admettez-le et allez de l'avant au lieu de continuer à vous accroupir et à dire pourquoi vous avez raison. Super phrase. Revenons à nos moutons, c'est quoi ce futur Apple View ? C'est un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qui combine la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Niveau design, on devrait avoir un produit qui va faire quand même beaucoup parler de lui, un peu à la même manière que les Airpods à leur sortie. Souvenez-vous, quand les Airpods de première génération ont été présentés, la majorité des gens étaient sceptiques, dont moi. Avoir des Airpods sans les fils, c'est vrai que c'était quand même assez chelou, alors que finalement, ça a beaucoup plu. Et ce sont les écouteurs les plus vendus au monde. Selon certaines informations, on peut s'attendre à avoir un casque qui arbore le même design que les Airpods Max, avec un bandeau assez similaire à la matière du bracelet sport de l'Apple Watch. Devant le casque, on aurait un verre tamisé, pour rien ne laisser apparent. Puis on aurait de l'aluminium et du fibre de carbone, afin d'avoir un produit léger, confortable et solide à utiliser. Niveau personnalisation, on aurait six couleurs. Du bleu, du noir, de l'argent, du rouge, du vert et du orange, et un bandeau de la couleur justement du casque. Il y a quelques rumeurs récentes qui parlent du fait que le bandeau pourrait être personnalisable, le fait qu'on peut le changer. Alors on reste un petit peu sceptique, sachant que par exemple avec les Airpods Max, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment possible, à part de pouvoir changer les petits coussinets autour. Ce qui est super important sur ce type de produit, c'est les écrans et les lentilles utilisées. Cette Apple View aurait deux écrans 4K, avec la technologie micro OLED qui devrait être fabriquée par Sony, cette technologie permet d'avoir un écran avec une densité de pixels beaucoup plus élevée, dans un format plus compact, ce qui serait idéal pour ce type de casque. Et en plus de sa résolution, on aurait un champ de vision de 120 degrés. Aussi quand on les mettrait, il y aurait un ajustement automatique des lentilles. Le casque serait capable de le détecter si on porte des lunettes, capable aussi de détecter les corrections. Au final, plus besoin de perdre du temps à faire les réglages, tout se ferait de façon automatique, ça je vous avoue, ça m'intrigue. On aurait la possibilité de pouvoir contrôler ce qu'on voit directement avec les gestes de la main, donc on pourra carrément interagir dans son environnement virtuel de façon le plus naturelle possible, sans avoir à utiliser des télécommandes et manettes. Alors c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, mais à voir comment Apple va l'intégrer. À ce qui paraît, ils auraient beaucoup bossé sur le côté précision, et d'avoir aussi peu de latence, afin d'avoir la meilleure expérience possible. Enfin, on aurait une technologie Day Tracking, qui tout comme le PSVR 2 permettrait de suivre les mouvements des yeux, pour détecter dans quelle direction ils regardent pour adapter les lentilles. Niveau caméra, ça donne quoi ? Alors à l'extérieur, on aurait 12 caméras et 3 capteurs lidar. Niveau design, on pourrait avoir l'impression que ça va pas être très très beau visuellement avec tout ça. En fait, tout serait bien camouflé, rien ne serait apparent, ça serait juste parfait. À l'intérieur du casque, on aurait plein de capteurs qui permettraient plusieurs fonctionnalités. Un peu à la même manière que la PSVR 2 du Day Tracking, la possibilité de pouvoir traquer le mouvement des yeux, et de pouvoir adapter ce qu'on est en train de regarder. Concernant la puce, Apple nous a habitué depuis quelques années à leur puce Apple Silicon M1 et M2, avec leurs différentes variantes. Éventuellement, pour imaginer une nouvelle puce spécialement conçue pour ce casque, qui s'appellerait V1, comme View One. Bien entendu, elle serait puissante et optimale pour l'utilisation qu'on va en faire. C'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus sur cette puce, mais vu comment Apple s'est bien débrouillée dernièrement avec leur propre puce, je pense que ça devrait envoyer du lourd. En plus de cette puce, on aurait la puce H2, qui permettrait de pouvoir connecter hyper rapidement nos AirPods. C'est vrai qu'avec tout ce que j'ai dit, on pourrait s'imaginer un produit vraiment génial, mais qui devrait quand même demander pas mal en batterie. Ça va en décevoir beaucoup, puisque au final, la batterie ne serait pas intégrée au casque pour justement gagner en légèreté, mais ça fonctionnerait avec une batterie externe qui serait branchée directement sur le casque, qu'on mettrait directement dans la poche, et qui permettrait d'avoir une autonomie d'environ 3 heures. Et si vous voulez l'utiliser en mode illimité, c'est quelque chose qui serait possible, et du coup, il faudrait le brancher sur un port directement à la maison. On aurait de la technologie MicSafe, donc en gros, de l'alimentation directement aimantée, cap qui pourrait s'enlever en sécurité si par exemple, on s'enfile avec les fils. On s'enfile avec les fils. Et pour ceux qui veulent l'utiliser entièrement sans fil, même si finalement, il y a quand même un fil, mais de l'utiliser vraiment à l'extérieur sans aucun problème, qui valera plus d'autonomie, ils vendraient des batteries supplémentaires au prix de 299 euros. Ça fait un peu cher. J'espère que la batterie, c'est quand même du gros gros lourd. Passons maintenant à un point qui est super important, c'est en ce qui concerne l'OS. Je vous laisse peut-être en commentaire, selon vous, qu'est-ce serait le nom de l'OS spécialement conçu pour ce casque ? Allez, 1, 2, 3. Ça serait XROS, et non pas Réalité OS, qu'on entendait pas mal ces temps-ci. Bon, personnellement, je suis agréablement surpris, et c'est fortement possible, puisque Apple aurait déposé le 16 mai, justement, ce nom, juste avant le WWDC. Des probabilités sont quand même assez fortes. Quant au d'un, pas du tout, en fait. On verra ça. En plus de ça, on est quasiment sûr que Apple va dévoiler le casque le 5 juin, puisque dans une interview pour le média chinois China Daily, Tim Cook aurait encore une fois indiqué qu'il était très excité pour l'avenir de la réalité augmentée, et il a même répondu à la journaliste qu'il fallait rester à l'affût de ce qu'ils vont présenter dans pas très longtemps. Ah, c'est pratiquement sûr, hein ? Après, en ce qui concerne les fonctionnalités de l'OS, on n'a vraiment aucune info, ça sera vraiment la surprise. Juste une chose qui est sûre, ils proposeront directement un App Store spécialement pour ce casque, qui s'appellerait Réalité Store. Les utilisateurs pourraient donc parcourir différentes catégories d'applications, comme des jeux, des réseaux sociaux, des apps pour le métaverse, de la remise en forme, et bien plus simple. Niveau optimisation, Apple aurait fait les choses aux petits oignons, puisque leur processus de validation serait beaucoup plus rigoureux par rapport aux applications iPhone, iPad, pour être sûr que les applications développées fonctionnent parfaitement bien. D'après d'autres humeurs, Apple proposerait 10 applications installées de base, comme GarageBand, et même leur application de sport, Apple Fitness. Tu commences à faire du sport avec ton casque, pourquoi pas à tester, quand tu as l'impression d'être dans une salle de sport, avec ton coach à côté. C'est vrai que ça peut être sympa, tu aurais même l'application Plan. Après c'est vrai que là, tu te promènes tout seul avec ton casque, certes, ça peut être sympa, pour savoir, il faut que j'aille à droite, à gauche, mais les gens qui vont te regarder bizarrement, je pense qu'il y aura tout le monde. En ce qui concerne la partie audio, ça donnerait quoi ? Le casque disposerait de plusieurs haut-parleurs intégrés qui offrent un son directionnel et qui pourrait s'adapter par rapport à son environnement et aussi environnement par rapport à ce que vous êtes en train de regarder. Imaginons que vous êtes en mode cinéma, on a une télé qui est devant vous. Si vous l'avez positionné beaucoup plus loin, vous entendrez un petit peu moins que si vous avez posé l'écran plus devant vous. Vous avez compris le truc ? Il serait également équipé du spatial audio, pourquoi pas ? Comme je vous ai dit, on pourra utiliser nos Airpods directement dessus et l'Airpods Max pourrait se loger parfaitement sur le casque, à croire qu'ils ont fait exprès pour qu'ils puissent être vraiment utilisés ensemble. Ah oui, super important, il y aurait des nouveaux Airpods Max qui sortiraient en même temps. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas plus. On aurait du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3. Il y aurait la possibilité de pouvoir aussi interagir avec les différents produits Apple. Il y a un brevet qui a été déposé où on aurait la possibilité de pouvoir contrôler l'Apple Watch avec son casque. Ce qui pourrait avoir du sens, surtout si vous utilisez l'application Fitness. Imagine que tu es en pleine séance de sport avec ton casque et tu as la possibilité de voir ton Apple Watch directement dessus. Pourquoi pas ? En tout cas, un petit message assez croustillant, c'est de la part justement du fondateur de l'Oculus VR, Palmer Lucay, qui a tweeté un message en rapport avec le casque d'Apple où il a tweeté « So good ». Donc ça promet. Et en ce qui concerne le prix, d'après Bloomberg, ça serait... $. $. $. Non mais pourquoi tu fais le bip ? Encore une fois, tout ce que j'ai dit, ce sont des rumeurs à prendre avec des pincettes. On en saura beaucoup plus d'ici quelques semaines. Ne vous inquiétez pas, dès que ça sera présenté, je vous en ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez avoir des informations sur les rumeurs d'iOS 17, clique ici.